We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo très originale On va vous présenter le top 10 des cadeaux de Noël que vous nous avez proposé Le principe est simple, on a interrogé des élèves pour un sondage sur les cadeaux de Noël 32 ont accepté de répondre Allez maintenant c'est parti pour les filles Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Cinquième cadeau des filles, des livres si vous aimez lire sur des BD, des Mangas Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Quatre, des enceintes pour écouter de la musique, que ce soit dehors ou à l'intérieur Dehors ou à l'intérieur, ça dépend quel genre d'enceintes vous prenez Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Trois, là c'est des chaussures, donc des baskets, je sais pas moi, des ballerines, n'importe quelle chaussure Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Dehors, des téléphones, je sais que beaucoup de sixième ou de cinquième n'ont pas de téléphone Donc pour Noël ça serait bien, qu'ils ont un téléphone Voilà Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 1. Des vêtements, donc n'importe quel vêtement, que ce soit style, je sais pas, tous les styles possibles Hip-hop, enfin je sais pas, des affaires de basket ou que que ce soit Voilà c'est fini pour le top 5 des cadeaux des filles Et maintenant on va passer au top 5 des garçons Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Le cinquième, c'est un drone, donc ce qu'ils volent et qu'on fait un peu balader partout Donc il y en a qui sont chers, pas chers, avec caméra, sans caméra, n'importe quoi Faire des courses aussi, c'est très bien Ah ouais Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 4. Un hoverboard, donc ça c'est très pratique, ça coûte quand même un peu cher Mais c'est pratique si vous voulez vous balader Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 3. Un PC gamer, donc pour jouer à n'importe quel jeu sur un ordinateur Il y en a des très chers, il y en a des moins chers, enfin des prix raisonnables Mais voilà, je peux dire quelque chose ? Oui donc pour un PC gamer, ça coûte assez cher Il y a des prix, quand on dit prix raisonnables, c'est 700, 800 euros Parce qu'un PC gamer, bah ça coûte cher Parce qu'il y a beaucoup de matos Après moi si je vous conseille, si vous achetez un PC gamer, c'est de l'acheter par pièce Ça vous coûtera moins cher que tout fait déjà Déjà montez tout ça, et donc très bonne qualité Ça dépend quel graphique vous prenez, c'est très bien pour jouer au jeu vidéo Jingle bells, jingle bells, jingle all the way 2. Un jeu PS4 Donc les jeux pour la PS4 Il y a plein de jeux Voilà, Call of Duty, FIFA Ça c'est un très bon jeu Surtout qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux Là il y a Infinite Warfare comme Call of Mandava 4 remasterisé qui est super bien C'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans à peu près Et on l'a remasterisé sur la PS4 Ce qui est très bien, il y a FIFA C'est des très bons jeux, je vous conseille Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Maintenant le 1 La PS4 Donc pour justement jouer au jeu PS4 Et maintenant il y a la nouvelle PS4 Pro qui est sortie Donc c'est un coup quand même à mettre Mais la qualité des jeux sera meilleure Et vous aurez une meilleure expérience de jeu C'est comme un peu du 4K Mais pas trop Mais c'est une très bonne qualité J'ai déjà essayé Voilà, c'est fini pour la vidéo J'espère que ça vous a plu Et à la prochaine Tchao Tchao